Coucou tout le monde, c'est Myriam et je vous retrouve aujourd'hui pour parler de liseuse électronique. Certains d'entre vous sont des fanatiques de lecture papier et je vous rassure tout de suite, je n'ai pas abandonné la lecture papier pour les liseuses électroniques, mais il faut bien l'avouer, la liseuse électronique c'est franchement super pratique. Pour quand vous voyagez, quand vous partez en vacances et que vous n'avez pas envie d'emmener une valise entière pleine de bouquins, quand vous êtes dans les transports en commun aussi clairement et que votre livre est un grand format, une brique que vous n'avez pas envie d'alourdir votre sac à main et que clairement c'est carrément plus pratique quand vous êtes tassé les uns contre les autres de sortir juste une petite liseuse. Bref, pour toutes ces raisons, je me suis dit que c'était plutôt cool de vous parler de liseuse électronique. J'ai été contactée par Kobo pour vous présenter le dernier modèle de liseuse, la Kobo Aura One. Je tiens à préciser que ceci n'est pas une vidéo sponsorisée, Kobo m'a juste envoyé la liseuse gratuitement, mais je n'ai absolument pas touché d'argent pour cette vidéo. Et de toute façon, vous verrez bien que dans mon avis, j'aurai des points positifs et des points négatifs à souligner pour cette liseuse. Donc on commence tout de suite. Depuis deux ans, je lisais déjà sur liseuse électronique puisque j'utilisais la Kobo Aura première génération. Alors je vais vous montrer les deux l'une à côté de l'autre. Vous voyez clairement que l'ancienne, la nouvelle, voilà, clairement au niveau de la taille, il n'y a pas photo. Donc j'utilisais celle-ci et j'avais plutôt bien pris en main la bête. Il y avait pas mal de trucs que j'aimais bien dans cette liseuse. Il y avait d'autres choses que je trouvais qui étaient un peu à revoir. Et donc j'ai pu tester la nouvelle version. La Kobo Aura One qui a donc été lancée en avant-première au forum FNAC Livre qui s'est déroulée tout début septembre dernier. Cette Kobo, donc la Kobo Aura One, a une valeur de 229,99€. Au niveau des caractéristiques techniques, alors là je vais vous les lire clairement parce que je ne les connais pas toutes par cœur. C'est donc une liseuse à écran tactile. Elle embarque près de 8Go de mémoire pour pouvoir stocker jusqu'à 7000 e-books. Au niveau de la taille de la Kobo, donc nouvelle version et ancienne version, voilà clairement il n'y a pas photo. Elle est bien plus grande, elle fait près de 7 pouces. Elle est également extra fine, vous pouvez le voir, encore plus fine que l'ancienne. Et au niveau du poids, elle est vraiment très très légère puisque en comparaison des deux, c'est presque équivalent mais j'ai l'impression que l'autre est beaucoup plus légère. Vous pouvez donc constater qu'en mode éteint, elle est donc noire mais elle affiche le dernier titre que vous êtes en train de lire avec donc la mention éteint et ici le pourcentage lu et combien il vous reste de temps de lecture. Donc c'est plutôt cool, voilà, je ne m'attendais pas à ça donc je vous fais en même temps un petit zoom pour vous montrer à quoi elle ressemble. Vous pouvez voir qu'au niveau de la finesse de la tablette, c'est assez impressionnant avec le petit bouton d'animage qui se trouve donc derrière et qu'il vous suffit juste de presser, de maintenir à foncer pour qu'elle s'allume. Donc on va faire ça tout de suite, voilà, avec un petit voyant donc qui s'allume pour vous prévenir. Et donc on attend, comme je vous ai dit, elle était assez lente je trouve, voilà. Donc vous avez donc le menu classique d'une Kobo, là pour le coup il n'y a pas vraiment d'innovation avec les livres que vous avez dernièrement chargés, le pourcentage lu de ce bouquin, la dernière synchronisation de la tablette que vous avez fait avec les mises à jour, etc. Des recommandations diverses et variées en fonction de ce que vous avez parcouru dans la librairie en ligne, les top 50 des livres, etc. Enfin bon, pas mal de choses, vous avez aussi des spécifications concernant la visite guidée pour vous apprendre à vous servir de la liseuse, voilà. Donc rien de nouveau à l'ouest. Que dire d'autre ? Donc ici vous avez comme d'habitude un petit onglet qui s'intitule lire, donc des livres où vous pouvez faire vos collections, c'est-à-dire que vous pouvez organiser tous les livres que vous avez dans votre tablette en fonction de différents genres, etc. Et vous pouvez aussi toujours importer des articles depuis l'application Pocket directement sur votre liseuse et ça se synchronise automatiquement et vous n'avez, je crois, pas l'obligation d'être en ligne pour pouvoir consulter vos articles, voilà. Ensuite vous avez l'onglet parcourir et donc là ça vous fait aller directement sur la librairie Kobo pour vous permettre de télécharger de nouveaux livres. Lecture similaire aussi à vos lectures en cours, ce qui est plutôt pas mal. Et ensuite vous avez activité, à savoir donc les statistiques de lecture, les différentes récompenses parce que vous avez des badges, etc. Bon c'est un peu un gadget, mais c'est toujours sympa de voir un peu où est-ce que vous en êtes dans votre activité de lecture. Voilà, comme ça par exemple, zéro lit fini, 6 heures de lecture, etc. Bref, voilà. Donc on va passer à ce qui nous intéresse le plus, à savoir la lecture. Donc là j'avais téléchargé un extrait gratuit, donc c'était Calendar Girl, le dernier Hugo qui va sortir, donc le premier volume janvier qui est gratuit en ce moment d'ailleurs sur les différentes plateformes de téléchargement. Alors, donc au niveau de la navigation, bah rien de nouveau non plus, vous faites switcher les différentes pages comme ceci, voilà. Là, après vous pouvez juste appuyer pour avancer, pour reculer, etc. Pas très nouveau, bien évidemment pour avoir accès au menu, vous appuyez une fois au milieu. Là vous avez donc les différents menus classiques pour voir où est-ce que vous en êtes dans le livre, table des matières. Bon là il n'y en a pas énormément. Vous pouvez bien évidemment switcher, vous pouvez switcher au niveau de la police, de la taille, etc. Et ensuite vous pouvez voir vos statistiques de lecture. Vous voyez que j'ai du mal déjà pour arriver à cliquer dessus. Voilà, donc vous avez les différentes statistiques de votre lecture. Et là ensuite, ensuite, voilà, vous avez une démonstration en direct du fait que c'est pas du tout réactif. Voilà, allez, c'est bien, voilà. Donc vous pouvez écrire des commentaires, faire des annotations, vous avez toujours le dictionnaire qui est disponible. En parlant d'annotations, bah du coup on va essayer, parce que j'ai trouvé que j'avais vraiment des difficultés pour prendre des annotations. Donc il y a différentes manières de s'y prendre. Soit vous commencez au premier mot de votre annotation, vous maintenez enfoncé, et ensuite vous déplacez les différents curseurs. Là vous voyez en plus de ça que vous avez le dictionnaire directement. Vous pouvez télécharger plusieurs langues, vous n'avez pas que le français. Donc vous pouvez donc commencer avec le curseur et le déplacer. Et là du coup j'avais sélectionné le curseur de fin et pas le curseur de début. Voilà, on va essayer de recommencer ça. Curseur de fin. Bon, alors là ça fonctionne. Par contre, toutes les fois où j'ai essayé, moi ça ne fonctionnait pas. La grosse blague. Bref, donc là vous surlignez, voilà, vous avez votre petit extrait. Bref, ça c'est fait. Sinon vous avez une deuxième manière, c'est que vous commencez à appuyer sur le texte et vous faites glisser votre doigt jusqu'à la partie qui vous intéresse. Et forcément, c'est pas très précis si vous faites un gros doigt ou si vous êtes en police de caractère assez petite. Donc vous voyez, je voulais m'arrêter à Jean. Ça a sélectionné celle d'après. Donc on va essayer de remonter. Voilà. Bon, bref. Il ne faut pas être très précis. Il ne faut pas avoir une volonté de faire des paragraphes qui s'arrêtent, qui commencent à la majuscule et qui finissent au point. Enfin, en gros. Bref, là ça a l'air de marcher. Moi quand je la testais, j'avais l'impression que ça ramait un peu. Peut-être qu'il fallait lui laisser le temps de se réveiller. Je ne sais pas. Alors au niveau des formats supportés, normalement c'est censé lire forcément les livres au format hip-hop. Puisque c'est le format standard pour les kobos. C'est censé aussi pouvoir lire les PDF. Alors pour le coup, je pense que ce sera plus simple de lire les PDF sur une liseuse qui est beaucoup plus large comme celle-ci que dans l'ancienne Kobo Ora qui était vraiment toute petite. Sachant que les PDF, le problème c'est que vous ne pouvez pas augmenter la police. C'est un format standard qui ne bouge pas. Donc clairement, là pour le coup, c'est un plus. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Néanmoins pour lire les bandes dessinées, je pense que ça restera quand même toujours assez petit. Parce que voilà, le principe c'est que certes vous pouvez zoomer, mais alors au niveau de la réactivité de l'écran, vous allez galérer. Parce que ça va être vraiment très très lent pour faire défiler toute la page dans la liseuse. Au niveau d'une innovation que j'ai trouvé franchement plutôt pas mal, c'est le navigateur web. Parce que oui, maintenant vous pouvez aller sur internet avec votre kobo, ce qui est plutôt cool. Alors je ne sais pas si c'est uniquement sur cette liseuse là ou si c'est quelque chose qui va être intégré à toutes les liseuses juste en faisant la synchronisation du logiciel. Du logiciel. Moi je l'ai ici parce que du coup j'ai été le chercher. Normalement vous allez le chercher dans les différents paramètres en fait. Vous allez donc dans paramètres et vous allez pouvoir... Dans fonctionnalité bêta, il me semble. Voilà, vous avez votre navigateur internet et vous pouvez démarrer la fonction. Voilà, voilà. Donc on va y aller tout de suite. Et vous allez voir, donc se connecter. Vous allez voir que c'est assez lent. Mais c'est quand même pas mal quand vous avez un petit détail à aller vérifier sur internet pour quelconque raison que ce soit. Voilà. Oh, Google. Google s'affiche. Bref, donc qu'est-ce qu'on pourrait bien chercher dans Google ? Je ne sais pas. On va essayer de taper Kobo pour voir un peu s'il nous sort un article dessus. En même temps comme ça vous pouvez voir la réactivité au niveau de la frappe. C'est plutôt pas mal. On va aller sur le site de la FNAC pour voir ce que ça donne. S'il veut bien. Il veut bien. Oui, il veut bien. Voilà, vous voyez que ça clignote quand même pas mal. Le temps qui se charge, surtout que le site de la FNAC en plus de ça, je pense, est assez interactif. Et c'est assez compliqué. C'est assez compliqué à charger. Là, pour le coup, on n'y voit pas grand-chose. Parce qu'il y a des fenêtres pop-up qui sortent un peu partout. Voilà, donc on va essayer de naviguer. Mais bon, c'est déjà pas mal pour une innovation. C'est plutôt cool. Voilà, on va aller voir la Kobo Rawan. Donc vous avez les différents... Et vous voyez quand vous faites défiler que... Voilà, il faut être patient avec sa miseuse. C'est pas mal pour un début. On va dire qu'on en est au début. Donc c'est plutôt cool. Voilà, donc bon, ça reste quand même un gadget. On va couper parce que sinon le pauvre ou la pauvre ne va peut-être pas supporter. Au niveau de l'éclairage, qui est quand même l'innovation majeure. Je vous avais dit qu'il n'y avait plus le petit bouton d'allumage et d'arrêt de l'éclairage. Il faut aller directement dans la petite icon luminosité pour voir que vous avez cette fois-ci deux types de réglages. Vous avez la luminosité, donc au niveau de l'intensité de la luminosité. Là, vous voyez que ça monte quand même pas mal. Vous pouvez la régler. Donc là, vous pouvez diminuer sur le côté si ça veut bien. Réactivité qui est vraiment, vraiment pénible avec cette liseuse. Voilà, vous pouvez la baisser à 1%, voire même la désactiver totalement si j'y arrive. J'y étais arrivée une première fois. Voilà, à 0%. Et c'est comme ça que vous désactivez l'éclairage. Vous comprenez pourquoi est-ce que je regrette le bouton. On va la laisser à 1% et... Non, on va peut-être la monter d'ailleurs pour que vous puissiez voir. Vous voyez que la lumière est quand même super bleue. Ça, c'était le type de lumière qu'on avait avec les anciennes liseuses Kobo. L'avantage maintenant, c'est que vous avez une deuxième option qui vous donne la qualité de la lumière que vous voulez avoir. À savoir la lumière naturelle ou bien la lumière à la bougie. Lumière à la bougie qui est donc une lumière beaucoup plus orangée et qui est carrément plus agréable quand vous lisez la nuit. D'ailleurs, vous pouvez donc spécifier l'heure à laquelle vous voulez que ça se fasse automatiquement. Donc, quand vous allez au coucher. Moi, je l'ai mis 21h30 parce que je suis une fille qui va à la fac et qui est très très fatiguée. Mais je vous rassure, c'est pas toujours 21h30. Je préfère la mettre plus tôt. Et donc, on va voir si on la règle manuellement. Vous voyez que normalement, j'espère... Je vais la mettre à fond pour que vous puissiez voir. Voilà, je pense que là, vous pouvez voir. Dites-vous que normalement, c'est carrément plus intense que ça. Je ne sais pas si... Là, il fait jour. Mais là, vous voyez que c'est quand même très orangé. En vrai, moi, je le vois vraiment orange... Orange... Orange jus d'orange, en fait. Donc, voilà. Vous pouvez le régler manuellement et il se règle automatiquement. C'est-à-dire que vraiment, la lumière au début, quand vous l'allumez la nuit, est bleue comme ça. Et automatiquement, elle va baisser pour rentrer dans les orangés. C'est assez cool. Ensuite, vous avez quelque chose qui s'appelle l'étanchéité. Puisque, apparemment, cette tablette est étanche. Alors, je ne l'ai pas fait moi-même parce que je suis une traumatisée des appareils électroniques qui tombent dans l'eau. Sachant que cet été, j'ai eu une mésaventure comme ça et c'est juste... Voilà, maintenant, c'est devenu une phobie. Je ne peux plus le faire. Par contre, je vous invite éventuellement à aller regarder une vidéo qui a fait entièrement un test dessus. Qui l'a vraiment immergé, etc. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos en dessous. Ce sera beaucoup plus simple pour vous de le faire. Et puis, une fois de plus, je le dis et je le redis, je ne vois vraiment pas l'intérêt d'aller foutre une liseuse sous l'eau. Encore qu'elle résiste à deux ou trois gouttes. Je veux bien, mais sous l'eau. Voilà. Et que dire ? Sinon, voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Je vous refais un petit... Voilà. Petit comparatif entre... Alors, ne faites pas attention. Ça, c'est juste l'étude protection qui se décolle un peu. Mais j'ai envie de le garder parce que, voilà, par définition, ça protège la tablette. La tablette. La liseuse, ce que je dis, vous voyez vraiment la différence de rendu entre les deux. Le petit bouton d'allumage, vous voyez, qui est totalement différent. Parce qu'avant, il fallait maintenir enfoncé comme ça. Enfin, glisser d'ailleurs. Et c'était compliqué. Enfin, c'était vraiment... Enfin, c'était pas très pratique. Et là, vous aviez un petit bouton où vous pouviez allumer et éteindre la luminosité. Du coup, je vais essayer quelque chose au niveau de la luminosité. Vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc là, elle est à 95. Donc, sur celle-ci. Et là, on va la mettre aussi pareil. À 95 si on y arrive. Voilà. Pile poil. Donc, jusqu'à présent, c'est assez similaire. Mais par contre, au niveau de la température de couleur, vous allez voir que... Voilà. Carrément. Je pense que vous voyez bien la différence. Ça, ça vous tue les yeux la nuit. Ça, c'est beaucoup plus agréable. Voilà. Donc, clairement, c'est vraiment le plus de cette liseuse électronique. On approuve. Voilà. Donc, on va l'éteindre. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire pour la mise en veille, vous appuyez juste une fois. Et vous voyez que du coup, il y a encore la dernière lecture que vous avez marquée en veille avec les statistiques de lecture. Et si vous voulez l'éteindre complètement, vous maintenez enfoncé le bouton derrière. Voilà. Et c'est écrit éteint. Je vais donc résumer les plus et les moins au niveau du test de cette liseuse. Tout d'abord, je pense que vous l'aurez compris, il n'y a pas photo. Au niveau de la taille de l'écran, le confort de lecture est vraiment beaucoup plus important. L'éclairage adaptable aussi est franchement un plus. C'est surtout la capacité de pouvoir moduler la lumière bleue et particulièrement de le mettre en lumière orangée pour la nuit. C'est juste vraiment génialissime quand vous lisez dans le noir total et que vous voulez vous endormir par la suite. C'est vrai que c'était un petit moins de cette ancienne Kobo Aura. C'est vrai que quand je lisais dans le noir, c'était pas forcément super pratique parce que je sentais vraiment que la lumière avait un effet, je vais pas dire désastreux, mais assez pénible sur mes yeux, même quand je mettais la lumière au moins fort possible. Alors que celle-ci, vraiment, il y a un confort de lecture qui est assez agréable. Alors bien sûr, l'étanchéité, bien que je, franchement, je vais pas vous cacher que je vois pas l'intérêt d'aller mettre une liseuse dans l'eau. Voilà. C'est pas forcément une fonction qui m'aurait été indispensable, mais bon, pourquoi pas. Et enfin, le bouton d'allumage qui est juste derrière et qu'il suffit juste de presser, en fait, pour que la liseuse s'allume. Parce que l'ancienne Kobo Aura, en fait, il y avait un petit bouton qui était sur le côté, je ne sais pas si vous pourrez le voir. Il fallait le tirer, en fait, sur le côté. Il fallait le maintenir tiré pour pouvoir l'allumer ou pouvoir l'éteindre. C'était assez complexe. Voilà. Clairement, le bouton à pousser, c'est beaucoup plus simple. Au niveau des mois, cette fois-ci, je regrette qu'ils aient enlevé le petit bouton de l'ancienne Kobo Aura qui permettait d'allumer et d'éteindre la lumière à volonté. Cette fois-ci, il faut vraiment passer par l'interface tactile pour pouvoir éteindre ou allumer sa lumière. Ou sinon, directement sur le côté, en fait, avec le doigt glissé jusqu'au bout pour pouvoir éteindre la lumière. Je ne sais pas, je trouvais ça beaucoup plus pratique de pouvoir juste appuyer sur un bouton quand on avait besoin de la lumière et, pour le coup, faire des économies d'énergie quand on s'en sert la journée. J'ai également trouvé que le surlignage de certains extraits était beaucoup moins évident que sur l'ancienne Kobo. Alors là, pour le coup, je n'ai pas d'explication puisque celle-ci est beaucoup plus grande. Donc, on pourrait penser qu'au niveau des doigts, ce serait beaucoup plus simple de pouvoir sélectionner exactement ce qu'on veut. Mais j'ai refait le test plusieurs fois et c'est vrai qu'au niveau de la plus petite, en fait, c'était plus simple. Je ne sais pas si elle est plus réactive ou quoi. Enfin, c'est un mystère. En parlant de réactivité, je trouve que pour le prix, elle n'est pas du tout réactive. Je n'ai pas compris pourquoi. Je trouve qu'elle est très lente. Quand vous essayez de sélectionner un livre pour qu'il se charge et pour qu'il s'affiche, quand vous essayez justement de faire des surlignages pour pouvoir prendre des notes, de le surligner, de taper des textes, etc. J'ai trouvé qu'elle était extrêmement lente et je n'ai pas compris pourquoi, sachant qu'en plus de ça, elle est neuve et qu'il n'y a quasiment aucun e-book dedans. Je n'en ai quasiment pas chargé. J'ai juste mis les premiers e-books pour pouvoir faire un test. Donc, je n'ai pas trop d'explication non plus là-dessus. Je trouve que pour le prix, clairement, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Et pour terminer, bien évidemment, il y a le prix. Je pense que tout le monde a ça en tête. 230 euros pour une liseuse, ça reste quand même super cher. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de la majorité des gadgets qui sont embarqués à l'intérieur de cette liseuse ? Notamment l'étanchéité, vous l'aurez compris, moi je ne vois pas l'intérêt. Il y en a certains qui diraient, oui, mais à la plage, etc. Oui, mais vous n'allez pas lire dans l'eau. Enfin, bref. Clairement, l'étanchéité, moi je n'en ai pas besoin. Je ne sais pas, le navigateur web, je ne vois pas trop l'intérêt non plus, sachant qu'il est vraiment très très lent. On l'a vu tout à l'heure. Je m'interroge en fait. Donc voilà, c'est un peu... Personnellement, ça reste vraiment très cher pour moi. Sachant que celle-ci, je crois que je l'avais achetée pour même pas 100 euros. Je crois qu'elle était à 90 euros et des poussières. Donc clairement, plus de deux fois son prix. Alors certes, il y a la taille. La taille, la lumière orangée. Je pense que c'est ce que je retiendrai de cette liseuse. Est-ce que ça vaut 240 euros ? Certes, Noël est passé. En tout cas, Noël est aujourd'hui. À l'heure où vous voyez cette vidéo. Mais j'ai tout de même réussi à vous négocier un petit code de réduction avec Kobo. Donc ce code, c'est MissMimuReads comme l'URL de ma chaîne YouTube. Et il est valable du 27 décembre jusqu'au 1er janvier. Et ça vous permet d'avoir un bon de réduction de 20 euros pour toutes commandes d'une Kobo Aura 2 ou d'une Kobo Aura H2O. Puisque malheureusement, à l'heure actuelle, la Kobo que je viens de vous présenter dans cette vidéo est en rupture de stock. Donc voilà, elle a été victime de son succès, il faut croire. Les deux autres modèles sont dans la gamme en dessous. Donc forcément, le prix est un peu plus réduit. Mais les fonctionnalités doivent être à peu près similaires. Donc si vous voulez vous faire un cadeau un peu tardif pour Noël, n'oubliez pas le bon de réduction qui est donc valable à partir du 27 décembre et jusqu'au 1er janvier. Et voilà ! Quant à moi, j'espère que vous passez un très 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 bon Noël. J'espère que vous avez été gâtés. Et comme d'habitude, je vous souhaite de très très bonnes lectures et je vous fais de très gros bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501